Bonjour, cette semaine je vous emmène sur le sentier de la Bricotte, l'un des quatre chemins de la contrebande franco-suisse. Ensemble, nous allons marcher cinq jours sur les pas de cette petite contrebande. Le chemin de la Bricotte, le jeu se passe de la manière suivante. Du côté français, il va falloir récupérer des commandes de marchandises d'amis ou de la famille. Et une fois arrivé en Suisse, il va falloir récupérer ces marchandises. Le jeu, c'est avant de repasser la frontière, donc de revenir en France, il va falloir qu'on cache ces marchandises pour ne pas se faire attraper par les gardes frontières et la douane. Donc après, une fois que vous avez fait vos choix, vous allez partir en France. Et à ce moment-là, vous aurez peut-être des contrôles de douaniers qui vont contrôler l'une ou l'autre de vos caches. Et si vous aviez caché la marchandise dans un de ces endroits-là, vous allez la perdre. Donc au niveau du jeu, il y a des hébergements partenaires qui sont spécifiés dans le guide. Et il va falloir passer ces hébergements, récupérer du sucre, des allumettes, du chocolat. Mais tout est expliqué dans ce petit guide. Bonjour, monsieur. Bonjour. J'ai entendu dire qu'on pouvait troquer de la marchandise venant de Suisse. Très bien, bravo. C'est le cas ? Ah, super. Alors j'ai du chocolat et une allumette. C'est ce qu'on cherchait en priorité. Qu'est-ce que vous proposez ? Je peux vous offrir un petit café ou un thé pour vous relaxer un petit peu. Eh bien, un thé. Ok, d'accord. Je vous montre la marchandise. Ça, c'est bien. Super. En plus, j'ai des goûts, c'est très très bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada